De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! On a voulu vous présenter quelque chose sur la gratuité des transports, les enjeux écologiques, économiques et sociaux de la gratuité des transports. Pourquoi les transports ? Parce qu'on est à Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas si on parlera d'un nouveau gratuit, on verra tout à l'heure. Pourquoi nos invités ? On a deux invités, deux intervenants. D'abord Patrick Lemoyle, qui est militant du Nouveau Parti Enquipitaliste et surtout militant dans le collectif pour les transports gratuits de Rouen. Il y a un collectif très actif là-bas et il y a une véritable actualité. Si vous suivez un peu l'info, vous avez peut-être aperçu qu'à Dunkerque, à partir de septembre prochain, les transports urbains seront gratuits. Et deuxième invité, on parle souvent de la gratuité des transports au niveau des villes, c'est-à-dire des puces, des tramways, éventuellement des métros. On en parle beaucoup plus rarement sur les distances plus longues. Et là, on a invité Dominique Malvaux, qui est cheminot et qui représente le syndicat Sudrail. Voilà. Je vais commencer par laisser la parole à Patrick Lemoyle. Chaque année d'intervention, et ensuite le débat repartira en preuve. J'ai ce machin-là. On n'aime pas tellement être sur l'estrade. Est-ce que ça vous va quand on est assis comme ça ? C'est bon, voilà. Alors, comment dire ? Le collectif Rouenet est un collectif unitaire. C'est moi qui ai dit qu'il pouvait venir à Notre-Dame-des-Lambes, il y a beaucoup de monde dans ce collectif. Mais ce n'est pas tant pour vous raconter ça, s'il y a besoin après, dans la discussion, pour y revenir, que de parler surtout des enjeux globaux, de la question des transports et de la gratuité des transports dans les agglomérations urbaines. C'est une question qui va devenir essentielle pour l'humanité. Le pourcentage de la population qui habite en ville aujourd'hui a dépassé les 50% de la population mondiale. C'était, il y a deux siècles, c'était 3%. Et dans 50 ans, on estime que ce sera entre 65, 75% de la population mondiale qui va vivre dans des villes. Bon, et donc c'est le transport de toutes ces personnes, évidemment, une question essentielle. Pour vous donner quand même une petite idée des chiffres, il y a 600 métropoles de plus d'un million d'habitants sur la planète, 43 métropoles de plus de 10 millions d'habitants. Ça a doublé en l'espace de 15 ans. Et la croissance urbaine en France est du même type. Elle a été de 23% ces 30 dernières années. Et elle a concerné pour l'essentiel des villes de 400 000 habitants. En France, outre Paris, qui est une ville de plus de 12 millions d'habitants, il y a 15 agglomérations de plus de 400 000 et 90 de plus de 100 000. C'est-à-dire que l'essentiel de la population en France vit sous l'influence urbaine, en réalité. Soit ils travaillent, soit ils habitent, soit ils habitent et ils travaillent, mais est directement lié à ce qui se passe dans les villes. Et du coup, quand on est dans des agglomérations de l'ordre de 100 000, 200 000, 400, etc. habitants, il va de soi que la question du transport ne peut pas se régler par on y va à pied, on y va tous à pied et à vélo. Elle est obligatoirement à être traitée d'une manière collective ou individuelle, mais avec des moyens de transport qui sont autres que la marche à pied et le vélo. Et donc, dès lors qu'on se pose cette question, il faut se poser quelle est l'empreinte écologique de ces transports-là. Aujourd'hui, la consommation énergétique en France, 30% de la consommation énergétique est liée au transport. Et là-dedans, c'est à peu près 75% qui est celle du transport routier. Parce qu'il y a d'autres transports. Ça veut dire que l'empreinte écologique des transports est colossale et que cette empreinte, évidemment, ce n'est pas la même pour un bus, un train et une voiture. Bon, globalement, il faut trois, entre deux et quatre fois plus d'énergie pour transporter une personne qu'on soit en voiture ou en train, en tramway, en bus, etc. Selon les villes, les calculs sont très compliqués, mais il va de soi que c'est un véritable enjeu global pour la planète. Le deuxième aspect sur lequel je ne vais pas insister, parce que vous le connaissez tous, c'est l'importance des gaz à effet de serre et du transport dans les gaz à effet de serre. Mais là, je n'en dirais pas plus que ça. Ce sur quoi je veux plus insister, c'est la question de la pollution. Parce que la pollution aujourd'hui, dans les métropoles, bon, il y a trois sources de pollution principales, il y a les transports, les émissions des habitations et les émissions industrielles. Bon, mais le niveau de pollution aujourd'hui, dans la quasi-totalité des agglomérations du monde, est un milieu très dangereux. Bon, les chiffres, on a toutes sortes de chiffres d'études. Là, il y a un programme pour KF Clean Air for Europe qui estimait 42 000 décès par an. Il y a d'autres études où on n'est qu'à 20 000 décès par an en Europe à cause de la pollution des villes. Je ne vais pas me lancer dans la qualité des études là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est qu'elles montrent toutes une surmortalité du fait de la pollution. et avec un tiers de cette pollution qu'est liée à la circulation automobile et qu'est liée à deux choses. Une que vous connaissez tous, le fait que les particules diesel sont cancérogènes et que toute émission de particules cancérogènes avec un niveau de concentration important provoque des milliers et des milliers de cancers. Et deuxièmement, la pollution aux particules. Alors, en fait, les particules, les PM10, PM2,5, c'est en fait des agglomérats de saloperies de toutes les émissions. Et les particules sont variables selon les périodes de l'année, selon l'activité industrielle, selon le cas du chauffage, etc. Bon. Et ces particules fines sont des particules qui véhiculent des substances qui sont extrêmement dangereuses, qui tuent. Et plus elles sont fines, plus elles pénètrent dans l'organisme. Donc, une étude sur la pollution à Paris, par une structure qui s'appelle Air Paris, explique que 70% des particules sont les particules fines, les 2,5 microns, et qui sont celles qui sont les plus dangereuses. Dans 80% des villes européennes, les seuils de l'OMS sont dépassés sur les particules, que ce soit les PM10 ou les PM2,5. Sachant que, sachant que, quand l'Organisation mondiale de la santé a mis en évidence des seuils de dangerosité, ça ne s'appuie sur aucune étude scientifique. Parce qu'il n'y a pas d'effet de seuil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à partir de quel seuil ces particules sont dangereuses. Donc, en réalité, quand l'OMS décide qu'un seuil qu'il ne faut pas dépasser, c'est plus une discussion, un compromis. On se dit qu'à partir de tel seuil, c'est plus dangereux qu'en dessous. Mais ce n'est pas plus que ça. Et donc là, on est réellement en face de quelque chose qui est tout à fait essentiel. Toutes ces particules, donc, provoquent maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, des cancers. Et ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller sur le site d'Airparif. Ils ont fait une étude tout à fait détaillée avec un niveau de concentration de pollution dans les villes par rapport aux périphériques, aux grands axes de circulation. Et on voit le niveau de concentration des particules augmenter dès lors qu'on se rapproche du périphérique et des grands axes de circulation. Donc, ça, c'est un véritable enjeu, l'enjeu de santé. Il y a toutes sortes d'autres aspects qui ne sont jamais traités dans les études qui sont les aspects annexes. Le bruit, les accidents de circulation et tous les effets que la circulation automobile et les pollutions ont sur les villes. Là aussi, ça fait partie des surcoûts qui sont gérés par la société. C'est-à-dire que le fait d'utiliser une voiture dans une étude européenne qui a été faite il y a une dizaine d'années par un organisme à Dresde qui a mis en évidence que chaque voiture qui circule, chaque véhicule automobile individuel, voiture particulière qui circule, coûte pour la société 1 600 euros par an. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par la santé, la réfection des routes, l'entretien des bâtiments, enfin, toutes sortes de choses. Donc, la circulation automobile, elle a des effets globaux en termes d'empreintes écologiques, mais aussi bien pratiques en termes financiers. Et donc, quand on aborde la question sous cet angle-là, il faut se poser une question fondamentale. C'est comment on fait pour diminuer ou supprimer autant que faire se peut la circulation des véhicules tout en favorisant la liberté des gens, c'est-à-dire le fait que les gens puissent aller et venir librement. Alors, d'ailleurs, tous les gouvernements savent très bien que la solution, c'est le développement des transports en commun. Le jour où il y a des pics de pollution, les transports en communs sont vides gratuits parce qu'on se dit que les gens, ce jour-là, ils ne vont pas prendre leur voiture, ils vont prendre les transports en commun. Ben oui, c'est évidemment, évidemment une solution. Alors, c'est une solution qui a été mise en place déjà dans une série de villes de tailles différentes. Alors, c'est ce que je veux dire par là, c'est que la gratuité des transports en commun, ce n'est pas seulement une idée utopique, même si je ne méprise absolument pas l'utopie, on a intérêt à essayer de réfléchir à une vision du monde telle et autre que celle qui existe aujourd'hui, mais ça existe. Ça existe dans une centaine de villes dans le monde et en France, dans plus de 20 villes, ont mis en place la gratuité des transports en commun. Je vais vous en citer trois pour montrer que l'approche qu'il y a eu dans ces villes n'est pas forcément celle que je viens d'avoir dans les quelques mots d'introduction que je viens de faire. La première, donc, c'est le pays... La première, dans le temps, c'est Châteauroux. Châteauroux, c'est une petite ville de moins de 100 000 habitants, 70 000, 75 000 habitants. Et la gratuité a été mise en place par un maire de droite qui souhaitait... Ah, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est des raisonnements complètement différents de ceux que je peux avoir ou qu'on peut avoir. L'objectif, c'était de revitaliser le centre-ville. Il s'est aperçu que les commerces du centre-ville partaient en cas pilotade et qu'il fallait trouver une solution. Donc, il a proposé... Il a proposé... Il a mis en place une gratuité totale qui, pour les raisons, pour les questions techniques, est complètement... Ne lui a rien coûté. Je vous expliquerai après pourquoi, comment c'est possible. Mais il n'y a rien coûté. C'est-à-dire que la gratuité est passée par l'augmentation de certaines taxes, etc. La deuxième ville dans laquelle c'est en place, et je voulais en parler aussi, c'est Aubagne. Alors, Aubagne, c'est à côté de Marseille. C'est une communauté d'agglomération qui fait un peu plus de 100 000 habitants dans laquelle, là, c'est un maire de gauche avec un projet social. Là, qui était... L'idée, c'est pas normal que les gens qui n'ont pas d'argent, ils soient obligés de payer pour circuler. C'est pas normal que les quartiers périphériques qui sont ceux dans lesquels habitent les couches populaires les moins favorisées puissent pas circuler librement, soient obligés de payer pour un oui, pour un non. Et donc, on met en place la gratuité parce que c'est normal que tout le monde puisse circuler librement. Là aussi, le système a été financé par une augmentation par une augmentation des taxes. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous citais ces deux expériences, parce qu'elles montrent qu'à partir de préoccupations totalement différentes, Châteauroux et Aubagne, c'est un maire de gauche, un maire de droite, avec des préoccupations différentes, le résultat est le même. Le résultat est le même dans les deux villes. Alors, il est encore plus spectaculaire à Aubagne. Globalement, à Châteauroux, l'augmentation de circulation entre avant la gratuité et après la gratuité, c'est à peu près multiplié par deux, 80-90%. A Aubagne, c'est passé jusqu'à 140%. C'est-à-dire que c'est deux fois une demi plus de gens dans les transports en commun. Pour avoir discuté avec les représentants de ces villes, la différence entre Aubagne et Châteauroux, c'est qu'Aubagne, et on y reviendra, y compris, c'est nécessaire dans la discussion, Aubagne a accompagné la gratuité par une restructuration des transports, une plus grande efficacité des transports. Ce n'est pas seulement la gratuité qui a conduit les gens à les utiliser. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir l'effet que ça a sur la ville. Premièrement, contrairement à tout ce qui peut se raconter, les actes d'incivilité qui existent ont diminué. Dans les deux cas, toutes les statistiques, toutes les études le montrent. C'est-à-dire que les gens qui saccagent un truc, etc., tous ces actes ont diminué. Deuxièmement, il y a eu des nouveaux usagers. 20%. Ce n'est pas énorme, mais dans les transports en commun, il y a des gens qui utilisent les transports de toute façon. Le lycéen, il y va au lycée, les gens qui vont travailler, ils y vont de toute façon. Ce nombre-là évolue peu, en réalité. Ce qui évolue, c'est le reste. Et justement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ceux pour qui cela avait une grande importance, ça a été les jeunes et les personnes âgées qui ont le plus développé leur utilisation des transports en commun. 40% des trajets n'auraient pas été effectués si la gratuité n'avait pas existé. Ça vous donne une idée, c'est-à-dire qu'à la fois, les gens utilisent beaucoup plus les transports en commun et pour une série d'actes de la vie qui ne sont pas les actes indispensables. C'est-à-dire pour aller voir sa tente Hortense, aller au cinéma, aller... pour ses loisirs, pour ses besoins personnels. Donc, on a réellement une évolution de l'utilisation en commun. Alors, le prochain projet, c'est Dunkerque. Alors, Dunkerque, c'est en septembre 2018, la gratuité. Dunkerque, c'est intéressant parce que ça va être la ville la plus grande en France où la gratuité va être mise en place, c'est 200 000 habitants. Et encore une fois, le raisonnement de Dunkerque est un raisonnement purement social. Dunkerque est une ville économiquement sinistrée avec une municipalité, enfin, une communauté d'agglomération parce que c'est la communauté d'agglomération qui met la gratuité en place qui s'est aperçue qu'un quart des gens n'avaient pas de voiture. Donc, ça veut dire qu'un quart des gens dans une grande agglomération ne peuvent pas se déplacer librement. Est-ce que ça signifie ? Bon, et pour avoir discuté, parce qu'on fait signer la pétition à Rouen très souvent, quand vous discutez, quand on commence à rentrer, à aller dans des milieux et des quartiers très populaires, les gens, ils ont des tickets, ils ont 50 tickets gratuits par mois, mais les 50 tickets ils les utilisent pour les actes indispensables à leur existence, mais pour le reste, ils ne se déplacent pas parce qu'un ticket à 1,20€, c'est beaucoup trop cher. Bon, voilà. Donc, c'est une réalité. Donc, Dunkerque, on va voir, mais ils associent la mise en place de la gratuité à une refonte globale des services, oui, des services de transport, des lignes, de l'orthensité, etc. Bon, et l'autre bilan, et pour revenir au début de mon propos, l'autre bilan, c'est qu'il y a une diminution de la circulation automobile. C'est qu'il y a une diminution de la circulation automobile qui peut aller jusqu'à 30%, qui est assez significative et qui est d'autant plus forte que les lignes de transport sont efficaces, circulent à toutes les heures et chassent les voitures. parce que des puces en sites propres ou des tramways chassent les voitures donc plus qu'un métro qui permet à nos voitures de continuer à circuler. Alors, l'argument, dès que nous, on fait signer la pétition, on en discute, on va discuter avec la métropole, etc. L'argument, c'est, mais vous ne vous rendez pas compte l'argent que ça coûte. Ça n'est pas un vrai argument. Pour l'agglomération rouennaise, 400 ou 450 000 habitants, la part des transports payés par les usagers, c'est-à-dire le prix des tickets, c'est 23 millions d'euros par an pour une agglomération de 400 000 habitants. C'est moins de 3% du budget, c'est de la rigolade. Bon, une étude du Sénat qui date de maintenant, il y a 5 ans, montre que les transports en commun dans les agglomérations ont trois sources de revenus. La première, c'est la taxe versement transport qui est une taxe qui est versée maintenant par toutes les entreprises de plus de 10 salariés jusqu'à l'année 2014, c'était plus de 9 salariés, d'ailleurs, enfin passons, qui est une taxe qui représente 40% du coût des transports. Les autres 40%, c'est les impôts locaux et les derniers 20%, c'est les billets. Alors ça varie de 100%, d'une ville à l'autre, la taille des villes, etc. Mais ça signifie que les transports en commun dans toutes les villes sont à 80% déjà payés par la collectivité, déjà financés par la collectivité. Et qui plus est, on peut ajouter, quand on est au plan financier, deux choses. Premièrement, les transports en commun payent une TVA. Et cette TVA est passée de 5,5% à 10% en 2011, ce qui est de la folie. Payer une TVA sur le prix de les billets, sur tous les frais des transports. Et deuxièmement, la quasi-totalité des réseaux de transports en commun sont gérés par des grandes sociétés privées, Veolia, Transday, etc. qui, globalement, ne sont pas des sociétés en faillite. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elles font du bénéfice. C'est-à-dire que tout cet argent, c'est encore de l'argent inutile. Et dans les villes qui sont passées à la gratuité, elles ont augmenté la taxe versement de transport, elles ont économisé l'entretien des machines habillées, etc. Elles ont reclassé les contrôleurs en agents de vie de collectivité dans les transports en commun. Et tout ça a financé assez simplement la gratuité. Donc on est bien non pas dans une impossibilité technique, on est bien dans un choix politique. C'est-à-dire que il y a des choses, on peut dire, si vous voulez, la totalité du prix du montant des billets vendus dans les transports en commun en France, c'est 5 milliards d'euros par an. Vous voyez ce que c'est le budget de la France ? Vous voyez ce que c'est que 5 milliards d'euros pour permettre la gratuité dans toutes les villes françaises, dans les 200 villes dont je viens de parler. On voit bien que là, c'est une question de choix politique. Alors, dans cette question politique, il est évident qu'il y a une conception de la vie qui est en jeu dans cette affaire-là. Comment dire ? Vous utilisez toutes et tous les droits vous allez à l'école, vous trouvez que c'est bien l'école gratuite, ça ne met en réalité personne que l'école ne soit pas gratuite, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que le transport en commun gratuit. La santé, même si elle est relativement mise en cause, est un système collectif qui date d'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle maintenant, qui permet une santé meilleure que dans la plupart des pays qu'on voit de sécurité sociale pour un coût inférieur, même si tout n'est pas parfait. Donc il y a déjà des systèmes qui fonctionnent comme ça. Et je crois qu'on a intérêt à réfléchir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on utilise la rue, on pense que c'est important que chacun puisse se promener sur les trottoirs, utiliser un jardin public, aller à l'école, je répète, etc., gratuitement, pourquoi on ne se transporterait pas gratuitement d'un bout à l'autre d'une ville dans les villes qui sont conçues de telle sorte qu'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des moyens de transport mécanique. Et donc là, je vous assure, parce que quand nous, on a commencé à militer sur cette question-là, on est allé voir la métropole et tout, et puis ils nous ont dit « mais ça coûte une fortune ». Expliquez, je vais vous donner les chiffres. Après, c'est « oui, mais quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur ». C'est un argument purement idéologique. Ce n'est pas un argument technique, ce n'est pas un argument financier, c'est un argument purement idéologique. Mais c'est une pure connerie. Quand vous êtes une péricultrice, Dieu, vous vous occupez d'enfants toute la journée. Vous êtes payé pour faire ce travail-là. Quand vous rentrez chez vous, vous vous occupez de vos enfants, vous faites le même geste, est-ce qu'il a moins de valeur ? Évidemment non. Évidemment non. Alors, la question de la gratuité n'a rien à voir avec la valeur du geste. Et à ce moment-là, on redéfinit notre valeur dans cette société. On est une société marchande dans laquelle, pour que quelque chose ait de la valeur, il faut que ça puisse être mis dans la compétition, dans la concurrence, dans le commerce. Ben non, nous on pense que ce qui a de la valeur c'est autre chose, c'est la façon dont les gens peuvent vivre. Alors l'autre argument c'est la tragédie des communs. Tout ce qui est en commun, c'est gaspillé. Le pétu est en commun, les gens, ils piquent plein de pétu. Mais je vous assure, on a entendu des choses incroyables. Dès qu'on pousse un peu dans les retranchements, on entend des choses incroyables. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens dans des quartiers pas trop détruits, quand tout est détruit, c'est un peu différent ? Un quartier normal allait cueillir des fleurs sur un parterre plutôt que d'aller les acheter chez les fleuristes. Je n'ai jamais vu personne faire ça. Donc la question, la façon dont les gens utilisent leur commun est tout à fait, existe déjà. Donc, de ce point de vue-là, tout ce qui est la gratuité a réellement changé la vie dans les villes où elle est en place. mais la vie au-delà de « je ne paye pas pour aller pour faire mes transports, pour prendre un transport en commun », c'est le fait que tout le monde est à égalité, vous ayez ou pas d'argent, et le fait qu'il y a des lieux qui ne sont pas réservés à ceux qui ont les moyens d'y habiter. Une fois que la gratuité avait été mise en place pour un pic de pollution à Rouen, il y avait, je me trouve à côté d'un vieux monsieur qui disait « je ne suis jamais venu par ici, je n'ai jamais osé faire ça ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a une évolution de la relation avec le transport qui s'opère dans cette affaire-là et je crois que c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu que la gratuité ne soit pas une gratuité d'accompagnement de gens qui n'ont pas d'argent parce qu'il y a déjà la gratuité pour les chômeurs, etc. Nous, on pense que la gratuité, ça doit être une gratuité d'émancipation. C'est-à-dire qu'une gratuité qui dise dans le monde et dans la société dans laquelle on est, dans la ville où on est, tout le monde doit pouvoir librement circuler quels que soient ses moyens. Tout le monde doit pouvoir aller au cinéma quand il a envie d'aller au cinéma. Tout le monde doit pouvoir avoir les mêmes accès aux lieux communs de vie. Ça, ça nous semble un véritable enjeu qu'il faut défendre. Et donc, voilà un peu pourquoi on se bat autour de cette question-là. Parce que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, dans le monde de compétition, de concurrence, d'argent, effréné, d'être capable de dire non, il y a des choses qui peuvent vivre autrement, ça ouvre un autre espoir pour les combats qu'on essaye tous les uns et les autres d'avoir. Merci. Bon, après ce brillant exposé, il y a plein de choses que je fais plus dire, c'est très bien. Les cheminots, on vient un peu avec humilité sur ce genre de débat parce qu'il faut bien reconnaître, d'abord quand on nous l'a proposé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a pensé, réfléchi nous là-dessus et on en cherche en bien, on se dit il n'y a pas grand-chose. Et quand je dis les cheminots, c'est inclus sur le rail mais c'est toutes les fédérations de cheminots. Je l'expliquerai pourquoi peut-être pour tout à l'heure pourquoi on a peu pensé ce genre de problème. Il y a une dizaine d'années, la création de Sud Rail, un petit peu après la création, on a pris une position une seule fois avec la Fédération des Usagers du Transport, la FUT, où on s'était prononcé pour la gratuité des trains de banlieue en région parisienne. Mais je crois que notre réflexion était allée relativement peu loin sur le sujet. On commence à y revenir maintenant parce qu'on est confronté comme tout le monde notamment depuis la COP21 où le débat a commencé maintenant y compris à rentrer dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical en se disant que si on veut arrêter que ça se réchauffe de trop, il va bien falloir arrêter un certain type de transport et donc mettre en avant d'autres types de transports. Il est évident que le train, le métro, les transports en commun sont de fait la solution. Mais à partir de là, par contre, ça se pose pour nous un certain nombre d'interrogations. Je dirais peut-être plus des fois des interrogations ici qu'avec des certitudes d'une certaine façon. Alors déjà, quel était notre socle de réflexion à nous cheminots ? On est des agents qui ont fait de nombreuses grèves pour la défense du service public donc extrêmement attachés à cette notion de service public. Et on en était restés et on toujours un petit peu maintenant à la SNCF d'après-guerre, c'est-à-dire comment elle a été construite. On est sur une entreprise nationale, donc là on n'est pas comme une grande partie des entreprises de bus ou d'autocars, etc. qui sont des boîtes primées aujourd'hui. On est encore, nous, une entreprise nationale. C'est en train de ne plus durer mais on s'y accroche encore pour l'instant. Et cette entreprise nationale, dès le départ, avait décidé que les prix des billets, que l'usager, participait d'une certaine façon à ce transport. Alors, c'était un coût relativement raisonnable dès l'après-guerre, jusqu'au moins dans les années 70, un coût à peu près raisonnable et avec de nombreuses réductions sociales. Et les cheminots, voyant se dégrader progressivement après notre service public, voyant le train devenir, parce que maintenant quand vous prenez un train Ganding, c'est de l'aérien, vous prenez un billet pour une heure précise, vous loupez le train, vous êtes obligé de racheter un billet. Le billet est à votre nom. Auparavant, vous achetez un billet de train, vous montiez dans un port de train pour Toulouse ou Paris, par exemple. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voyant ce genre de dégradation, notre première réflexion c'était de dire revenir au chemin de fer, de service public d'après-guerre, celui du Conseil national de la résistance, celui de ces services-là. C'est d'autres raisons aussi pour lesquelles on défendait ça, c'est qu'il y a de gratuité, pour nous, dans le mot gratuit, il y a aussi du coup le mot payant. Et donc, c'est qu'on reste dans ce secteur marchand. Ce qui nous plaisait bien dans la notion de service public, c'était l'idée qu'à un moment donné, la société dans son ensemble décidait qu'un certain nombre de services n'étaient plus dans ce système marchand. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il était gratuit puisque nous payons des impôts, nous participons donc à la collectivité par nos impôts quand on n'en paye pas par le compromis de notre travail, etc. Et que c'était ça qui, de fait, payait les transports. Donc, cette notion de sortir du système marchand nous plaît bien. Et alors, pour les chemins de fer, ça avait été fait qu'à moitié. On était un service public, certes, mais quand même encore un peu payant. Mais par contre, des secteurs marchands, d'autres fois, la santé, l'école, sont devenus des secteurs non marchands. Et comme le disait Patrick tout à l'heure, ça ne deviendrait à l'idée de personne aujourd'hui de devoir payer pour se soigner de son cancer ou de l'accident de la route ou de devoir payer l'école, même s'il y a encore des écoles privées, etc. Mais l'école publique, en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, cette gratuité, à partir du moment où on sort du secteur marchand, elle est tout à fait plausible. Et autant ça peut paraître utopique de parler de gratuité, autant de dire qu'un certain nombre de services. Et ça, c'est à la société de le choisir. Peut-être qu'elle décidera que les transports n'en sont pas un. Mais en tout cas, à partir du moment où la société, nous tous, décidons que des secteurs doivent sortir du secteur marchand, la gratuité devient de fait une normalité et une évidence. Donc, cette idée-là de gratuité du transport, chez nous, en tout cas les chénos, maintenant, on commence à l'aborder de cette façon-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on y avait relativement peu réfléchi aussi ? Pour une raison simple, c'est que longtemps, les cheminots ont considéré qu'ils étaient les défenseurs de ce service public et que c'était eux qui d'abord devaient le défendre, avant même la société. Maintenant, on se rend compte que cette bataille sur les transports, cette réflexion, n'est plus du tout notre appanage et que si on se battait nous seuls, on le voit bien, on ne va pas gagner. Mais longtemps, on s'est battus sur ce que c'était à nous de le faire. Maintenant, on se rend compte que s'il y a demande de gratuité et de service public du chemin de fer, on devra se battre sur cette position-là, mais avec un inconvénient. Comme les agents de l'EDF qui travaillent dans le nucléaire, nous, on a des salariés chez nous qui ont une partie du métier et justement de faire vendre des billets ou de récupérer, de vérifier si ces billets ont bien été achetés. Et ce n'est pas rien. C'est 9000 cheminots qui sont dans ce qu'on appelle, ce que vous appelez communément les contrôleurs, qui sont pour nous des agents de train. Et c'est à peu près 10 000 à 12 000 agents qui travaillent dans les bichets donc à la vente des billets. Et à partir du moment où nous, syndicats de cheminots, on réclamerait la suppression du prix du billet, donc la gratuité, eh bien, quid de ces salariés-là qui perdent leur boulot ? Alors, ce qui est en train d'évoluer, c'est qu'avec la privatisation du rail aujourd'hui, quels sont les secteurs qui sont les plus touchés ? Les premiers touchés, c'est justement ces secteurs de vente. Puisque maintenant, ce sont des machines automatiques, les ordinateurs, Internet, etc. Donc déjà, cette inquiétude sur l'emploi, même si on était pour maintenir le prix du billet, de fait, ce sont des postes qui sont menacés aujourd'hui. L'autre chose qui est intéressante pour nous, c'est une des réflexions qu'on commence à avoir à Sudrail, comme on l'a eue d'ailleurs pour le nucléaire. Parce que, c'est pareil, arrêter le nucléaire chez nous, c'est arrêter tous les wagons nucléaires qui sont une grande partie aujourd'hui du travail à Rouen, le triage de Rouen, le travail quasiment qui avait des wagons nucléaires. Et pourtant, Sudrail, on a pris position contre ces transports-là. Donc là, on a une réflexion maintenant qui est de dire, mais au fait, le métier de contrôleurs, connu par vous pour contrôleurs, ça s'appelle chez nous des agents de train et même des agents de sécurité. Et une grande partie des tâches de ces agents-là n'étaient pas du tout de récolter des sommes d'argent pour le prix du billet, mais c'était d'assurer la sécurité du train. Quand le train s'arrête en ligne, c'était l'agent de train qui devait descendre. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui fait ces tâches-là, c'est le conducteur du train. Donc on a rebasculé sur un autre, le conducteur du train, ces tâches de sécurité du train qui étaient ceux des contrôleurs. Vous avez tous connu, y compris, on les voit encore dans les TER, notamment en province, les agents qui donnent le départ du train. C'est le contrôleur. Donc en fait, les tâches de ces métiers-là non seulement disparaîtraient pas, c'est ce qu'on développe avec nos collègues aujourd'hui, mais reprendraient justement leurs tâches et celles à la fois de l'accompagnement du voyageur, mais aussi de la sécurité de ces transports relâchés. Autre élément de réflexion pour nous, je le disais tout à l'heure, c'était effectivement, si on veut arrêter la voiture, si on veut arrêter le camion, le train est probablement la meilleure, je dirais, le meilleur vecteur. Mais avec, pour le coup, là, ne pas utiliser le train tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Rappelons quand même qu'une grande partie de nos trains, TER notamment, ne sont pas électriques, mais fonctionnent encore au gasoil. Qu'une grande partie de nos voies ferrées, notamment en province, ne sont pas des voies à ce qu'on appelle double voie, mais sont encore des voies très anciennes, c'est-à-dire de la voie unique. Donc il y a nécessité, à partir du moment où on aurait un objectif de développer le train, qu'on le modernise également. Qu'on modernise, vous savez, vous voyez bien aussi aujourd'hui, une grande quantité de nos lignes de TER, on dérame toutes neufs, parce que c'est les conseils généraux régionaux qui payent, dérame toutes neufs, mais ces trains continuent à rouler à 50 à l'heure. Alors que ces rames peuvent rouler à 120, 130 sans problème. Pourquoi ils roulent à 50 à l'heure ? Parce que l'état des voies ou le système de voie unique fait et limite de fait la vitesse de ces trains. Donc, gratuité pour nous, développement du transport, ça veut dire aussi sa modernisation et énormément d'argent mis dedans. Après, le choix, il est à nous de faire, encore une fois, service public ou pas service public. Il est évident qu'un développement du train pour faire face et remplacer la voiture, puisqu'on parle maintenant de moins de moteurs diesel d'ici 2040, etc., ça passera par un énorme investissement. Mais finalement, c'est un investissement qui a été fait à plusieurs reprises. Quand le capitalisme a eu besoin des trains pour faire fonctionner l'industrie capitaliste, on a su créer des centaines et des centaines et même des milliers de kilomètres de voies. Il y aura un choix, là, à faire. C'est le débat qu'on a chez les cheminots aujourd'hui, qu'on espère faire passer chez vous. Une autre réflexion, je vais assez vite, je pense qu'il y aura des questions. Par contre, la question qui nous est posée, on peut être complètement et on est complètement d'accord avec le train gratuit en banlieue et sur le TER, c'est-à-dire autour des grandes cités, des grosses agglomérations. Une autre question se pose pour nous sur ce qu'on appelle les trains grandes lignes, c'est-à-dire les trains longue distance. C'est vrai que c'est tentant de dire que ce serait normal que quelqu'un de l'île puisse aller à Marseille et qu'il n'ait pas plus à payer que ce qu'il fait Paris-Melun ou Paris manque la jolie. Oui et non. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui l'empreinte écologique et est-ce que ce serait une bonne chose que la gratuité développe un transport plus important de déplacements de longue distance qui sont souvent en partie pour les vacances mais beaucoup moins pour le travail ou pour l'utilité qui est souvent un transport individuel et je dirais de convenance. Est-ce que c'est une bonne chose par contre de développer ce genre de transport-là ? De multiplier les trains de grandes lignes donc multiplier l'empreinte écologique pour le coût du rail. Parce que je rappelle le rail est moins polluant que la voiture mais le rail c'est de l'énergie nucléaire pour l'instant et quand c'est pas de l'énergie nucléaire c'est le diesel. Donc là la question est posée on n'a pas de réponse nous mais on se dit que la gratuité des transports telle que parce qu'il a développé là et une grande partie du transport ferré c'est-à-dire TER et train de banlieue est concerné on est parfaitement d'accord pour que nous on se batte sur ce terrain-là mais on se pose des questions sur le fait faut-il développer plus de trafic voyageur un développement de plus en plus important de trafic d'individus sur de longues distances au mépris là pour le coup là il y aurait peut-être une discussion à voir sur la décroissance justement y compris de ces transports de convenance comme on pourrait parler d'ailleurs de décroissance des transports de fret de très longue distance pour permettre d'aller construire un jean en Algérie ou en Tunisie et de le ramener à Bruxelles voilà donc là c'est une question pas de réponse elle est lancée chez vous mais et on pourrait envisager dans ces cas-là revenir à ce qu'était le train comme j'en parlais tout à l'heure celui des années 40 après la guerre notamment qui est là pour le coup par contre un train relativement peu cher qui joue sur la peréquation c'est à dire que quelle que soit la région quelle que soit la ville que l'on soit c'est le kilomètre qui serait payant et pour le même prix pour tous ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque maintenant on fait payer en fonction de l'heure en fonction du jour de vacances en fonction etc donc revenir avec ce tarif unique au kilomètre quel que soit le moment et quel que soit l'endroit la région dans laquelle vous êtes et ce qui voudrait dire aussi dans ces cas-là un prix de train dans de lignes relativement peu onéreux mais qui ferait quand même là pour le coup marquer que c'est quand même de la contenance on peut réfléchir aussi c'est des réflexions qu'on a dans le mouvement anti-nucléaire notamment sur l'énergie baisser l'énergie la consommation d'énergie c'est important et à la limite on pourrait considérer que chaque citoyen a un crédit de kilomètre train un crédit de kilowatts heure et puis si pour sa contenance personnelle il a besoin de dépasser il en assume dans ces cas-là le dépassement ce serait aussi pour le coup là avoir une proportion de gratuité puisqu'on aurait les kilomètres train à notre acquis à notre contenance et puis si on est un gros consommateur parce qu'on aime bien aller faire la fête à Marseille quand on a mis la ville on a le droit mais dans ces cas-là on en assume le dernier point c'est comment développer chez nous c'est un peu notre tout ce que je viens de dire là je ne suis pas sûr de pouvoir le dire devant une assemblée de cheminots encore inévitablement je disais tout à l'heure le problème de l'emploi se poserait le problème de oui on est embauché dans cette boîte pour faire un métier on n'a fait que ça un contrôleur c'est son métier un agent un vendeur de billets chez nous un commercial c'est son métier et là il y a tout un travail sur la transformation des métiers à voir on l'aborde je l'ai dit sur le nucléaire mais je pense que nos camarades de l'automobile aujourd'hui doivent l'aborder j'en ai discuté avec Philippe Poutou il n'y a pas très longtemps où ils ont fait pour la première fois chez Ford un débat sur est-ce qu'on ne pourrait pas construire autre chose que des bagnoles qui polluent nous cheminons et ce débat là nous confronte à ce débat en tant que travailleurs est-ce qu'on ne peut pas produire autre chose et est-ce qu'on ne peut pas imaginer notre travail un peu autrement c'est pas garanti mais l'idée nous intéresse deux micros à votre disposition pour un certain nombre de questions préférez répondre à une question ou à une question d'accord bonjour là c'est une question plus pour David Malvaux donc les deux se posaient c'est assez intéressant justement sur la question de la gratuité alors c'est vrai que ça pose un gros problème alors on va rester sur les grandes métropoles comme Paris et Lille alors à Paris c'est pas la chasse au gaspil mais c'est la chasse aux fraudeurs il faut voir quand même que la région alors que c'était celle-là ou la précédente mettre le paquet sur les fraudeurs ou les fraudeuses il y a quand même alors sur les contrôleurs maintenant ils sont accompagnés des flics donc c'est pas le contrôleur à la papa comme à l'autre fois là c'est des c'est les forces de l'ordre qui font le contrôle moi je vois en banlieue en sortie de banlieue il y a les contrôleurs et les policiers avec donc ça pose quand même de graves questions et puis là dans la loi je crois avant que les socialistes partent ils ont fait un petit cadeau à la région c'est à dire que les gens qui fraudent avaient un paquet avaient une amende très forte et de la prison ferme et je crois que même les gens qui signalent des contrôleurs sont considérés comme on a fait ça des gens qui incitent à la fraude donc ça pose vraiment un problème sur la question là du syndicat parce que votre moi je comprends effectivement l'histoire des travailleurs pas travailleurs etc mais là je pense qu'on est passé à au-dessus là là c'est vraiment la militarisation du contrôle là c'est vraiment ça pose vraiment une grande question et je pense qu'on peut le trouver dans notre métropole j'ai pris l'exemple de Paris mais je pense que ça se passe aussi dans notre autre métropole donc moi je voudrais avoir un petit peu votre positionnement là-dessus merci c'est une question c'est surtout un point de vue sur les dernières interventions qu'il y a eu moi je suis complètement d'accord sur la façon dont ça a été présenté dans les transports publics sur Aubagne c'est une démonstration qui est nette et sans bavure c'est que la question du transport c'est d'abord une question de besoin à mon avis c'est voilà est-ce qu'on est dans une c'est un choix politique c'est un choix de société dans quelles sociétés on veut vivre mais c'est vrai aussi pour la SNCF c'est pour ça que je m'interroge moi sur les interrogations justement du camarade de Sud c'est que la SNCF moi ma conception de la SNCF c'est une conception de services publics et donc la réponse aux interrogations qui ont été émises elle a été faite directement par les utilisateurs j'ai en tête les opérations de gratuité par exemple au moment du 1er janvier où les trains sont archi-bons on est quand les quand il y a une gratuité y compris sur les grandes lignes bien sûr les lignes Paris-Marseille etc etc donc c'est bien une question de choix de société qui nous est posée dans quel monde on veut vivre est-ce qu'on met en égalité on parle beaucoup d'égalité à l'heure actuelle je crois que c'est une question centrale c'est que l'égalité le droit au transport on ne vit plus non plus de la même façon je veux dire moi la première fois je vais vous dire mon histoire personnelle la première fois que j'ai utilisé le train c'est quand je suis allé à l'armée voilà c'est un truc de même or j'ai mis ma petite fille qui a 13 ans je l'ai mis au train à Nantes hier matin pour aller voir sa soeur qui étudiait à Toulouse vous voyez on ne vit plus du tout de la même façon c'est-à-dire que le besoin de transport est un besoin extrêmement fort aujourd'hui et qui coûte cher aux utilisateurs extrêmement cher c'est toujours pareil quand on a plein de fric au fond payer un ticket de TGV ça ne pose pas trop de problème par contre quand on a peu de moyens comme c'est le cas par exemple des étudiants je parlais des je parlais des PGN et bien c'est un véritable problème donc là on est encore une fois oui on est sur un des centres de l'affrontement entre le capital et le travail entre un des centres de choix de société moi je crois que c'est d'abord c'est d'abord ça et avant tout qui est posé je suis l'humain je suis un salarié de Renault vous savez l'histoire de la voiture électrique ça me fait rigoler moi ça fait des années des années des années qu'on sait faire qu'on sait faire fonctionner des voitures électriques je veux dire pendant la guerre pendant l'occupation il y a des véhicules qui fonctionnaient à l'électricité c'est de la rigolette technologiquement y compris l'impact écologique dont tu parlais tout à l'heure sur les pour les comment les les tractistes de SNCF aujourd'hui fonctionnent à l'énergie atomique ou au gasoil mais rien n'empêche personne de développer des grands programmes de recherche pour aller vers des tractrices qui ne pollueront pas on sait aujourd'hui faire fonctionner des voitures avec la pile à combustible qui produit zéro dégé voilà c'est alors le problème c'est que ça marche c'est des trucs qui enfin bon je ne vais pas entrer à l'état technique oui tout à l'heure en début je suis au fond de ça en début vous avez parlé des seuils de pollution qui sont déterminés alors je ne sais pas pour la pollution aérienne mais dans le cas de la pollution nucléaire ou des nitrates dans l'eau ce qui a déterminé le taux de pollution admissible c'est le coût économique entre ce que ça peut faire des morts et puis ce que ça coûterait de moins polluer comme nos vies ne valent pas cher en général sur les transports gratuits il y a quelques villes où il y a des transports gratuits mais les transports gratuits ils existent dans toute la France vous ne savez pas vous n'avez pas le droit en fait les ministres ils ont des transports gratuits voiture, avion parfois les députés les patrons aussi qui ont une voiture c'est la boîte qui paye c'est pas gratuit mais en fait si c'est pas gratuit voilà et par contre c'est pour pour aller à l'usine ils payent c'est de la discrimination sociale sur la consommation sur la gratuité il y a des expériences à Paris par exemple les gens qui ont ce qu'on appelle la carte orange ils payent pas enfin ils payent au moins et ensuite une fois que t'as payé parce que tu vas tous les jours bosser tu prends le bus comme tu veux en fait est-ce qu'on voit beaucoup de parisiens avec leur carte orange passer la journée dans le bus à faire des allers-retours dans Paris les gens ils rigolent bah non ils font pas ça effectivement ils prennent facilement le bus ou le machin parce que c'est gratuit bah ils passent pas leur journée dedans et du coup les bus sont pas remplis de gens qui sont juste là parce que c'est gratuit en fait ce serait débile et cette chose là est vraie aussi pour moi il y a pas longtemps je donne un exemple je suis allé à Lyre voir un pote que j'aime beaucoup ça me coûtait 10 euros de TGV parce qu'il y avait TGV au rabais machin bon j'ai passé 3 jours avec mon pote c'est bien mais il y a 5 heures de train pour y aller et je vais parler tous les mois passer 5 heures aller 5 heures de retour parce que c'est chiant en fait 5 heures d'entrain c'est pénible même si c'est rapide avant il fallait je sais pas combien de temps pour le faire mais voilà on va pas passer sa vie en train parce que c'est gratuit et ça c'est des trucs qui sont pas effectivement le jour où c'est gratuit pour tout le monde effectivement tous les trains sont pleins parce que c'est un jour dans l'année ou un jour tous les 10 ans mais si c'est vrai en permanence au final on prendra le train peut-être au début on le prendra souvent et puis après on sent la fin et puis on le prendra avec raison je vais commencer par la dernière je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire c'est vrai que la gratuité entraînerait pas spécialement une surconsommation de trains etc quand même un petit peu cela dit la réflexion qu'on doit avoir quand même c'est que si on veut que d'une certaine façon une décroissance qui va être nécessaire de notre production à tous les niveaux qui est mais qui va être nécessaire parce qu'on peut pas continuer à faire fonctionner la planète au niveau de croissance et d'augmentation de la croissance telle qu'on nous le serine aujourd'hui la réflexion on doit l'avoir sur les transports aussi c'est évident voilà c'était nous la seule question qu'on se posait c'était en gros ne pas dire d'un côté il faut consommer un peu moins et puis permettre avec la gratuité une surconsommation de faits de transport c'est pas un débat que de chinois ce sera un débat de société mais cela dit l'argument du camarade tient très largement on passera pas d'audit dans le train non plus et heureusement sur sur la police et puis le contrôle ça par contre c'est vraiment un des arguments pour la gratuité le fait de faire payer un droit fondamental ça veut dire que comme c'est un droit fondamental on l'exige et comme on n'en a pas les moyens on fraude et de fait on favorise une société policière et de contre-policier il est évident que la gratuité c'est aussi d'une certaine façon lutter contre cette société policière qui interdit aux plus pauvres d'avoir accès à un droit fondamental moi je considère que le transport est un droit fondamental ce sera un débat à avoir dans la société mais probablement ça l'est comme la santé comme l'éducation comme la défense etc et quand on interdit ce droit fondamental effectivement c'est dans ces cas là les forces de répression c'est donc une société policière donc tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et Sudrail a beaucoup de mal à se développer chez les contrôleurs non parce qu'il y a un autre métier qui est ce que je disais tout à l'heure la sécurité mais dès qu'on rentre dans les forces d'oppression je vais dire notamment la police du chemin de fer vous regardez que les résultats de Sudrail ne sont pas faraminés aux élections dans ce secteur là et c'est pas pour rien alors si sur les une chose sur le choix de société sur le besoin de transport tout ça c'est sur la gratuité nous les cheminons on s'était posé la question à deux reprises quand il y avait les contrôleurs justement qui se mettaient en grève et qui se disaient à la limite notre grève ça pourrait être de ne pas faire payer les trains donc la gratuité c'était notre avantage de toute façon c'était en gros je travaille tu dois me payer mais je ne fais pas payer le train aux usagers donc ce choix de la gratuité et d'en faire un aliment de lutte ça avait été utilisé et puis quelquefois en 68 un tout petit peu et en 95 donc un moment où on arrêtait tous les trains on s'est posé la question de refaire circuler des trains gratuits mais ce sont les deux seuls moments en fait des périodes de lutte où on s'est vraiment posé cette question de la gratuité pour le reste je vous le dis aujourd'hui c'est un débat qui est tout nouveau pour nous juste sur trois deux choses deux trois choses sur l'histoire des seuils dans une autre vie je suis retraité maintenant j'étais inspecteur du travail et sur le niveau qu'il faut atteindre de pollution je ne sais pas par exemple le formaldéhyde le seuil dangereux pour le formaldéhyde en 50 ans il a changé plusieurs fois et pas seulement à cause de l'évolution technique c'est à cause de la pression politique ou de la pression de santé où il y a trop de morts ça devient très dangereux mais la détermination des seuils sur une série de substances toxiques n'a pas de fondement scientifique c'est ça qu'il faut comprendre la quasi-totalité des seuils il n'y a aucun fondement scientifique c'est une négociation entre le coût le nombre de morts la façon dont la pression sociale s'exerce etc il faut comprendre ça on les utilise pour l'agitation on dit qu'il y a 80% des villes qui sont au-dessus des seuils de l'OMS mais c'est pas pour autant que ça ait de la valeur scientifique deuxième chose sur quand on dit sur les questions financières il faut toujours rentrer un peu plus dans les détails en réalité dans toutes les villes où la gratuité a été mise en place il a fallu augmenter le nombre de moyens de transport c'est à dire que c'est pas seulement il ne faut pas seulement rembourser entre guillemets compenser le fait que les gens n'aillent pas leur lier c'est qu'il faut augmenter le nombre de bus le nombre de tram pour avoir une efficacité du système et je répète un système de transport efficace c'est un système de transport dans lequel les lignes structurantes c'est à dire celles qui sont dominantes sont des lignes dans lesquelles on n'attend pas plus de 10 minutes et qui sont utilisables au moment où on va travailler jusqu'au moment où on va faire la fête le soir voilà c'est ça une ligne efficace du point de vue du transport dès qu'on n'a pas ça les gens ils utilisent des moyens propres parce qu'ils ne peuvent pas répondre à tout à tous leurs besoins et dernier petit point sur la discussion parce qu'on a eu l'échange nous on a des cheminots dans notre collectif dans le collectif même si il faut savoir que on a des militants de la CGT mais pas la CGT cheminot et encore moins la CGT de non non pas de l'union locale du syndicat des transports ils sont tétanisés on a cherché à les rencontrer plusieurs fois on n'a jamais réussi ils sont tétanisés par le problème en fait c'est ce que tu dis bon mais je pense qu'il y a une vraie discussion à voir sur ce que on doit ce que collectivement on détermine comme étant les choses communes qui doivent être accessibles gratuitement et je ne suis pas sûr que ce soit tout mais je pense que c'est juste que les premiers mètres de tube soient gratuits par exemple les premiers mètres de tube d'eau les premiers mètres de gaz pour chauffer les premiers kilomètres je pense que c'est différent pour les transports en commun dans une agglomération parce qu'on ne peut pas vivre dans une agglomération sans se déplacer c'est pas c'est pas une c'est pas pour faire je sais pas comment dire c'est pas quelque chose qu'on ajoute à ses besoins quotidiens ça fait partie des besoins quotidiens bon et donc dans ce qu'est les besoins quotidiens il faut que ce soit accessible à tout le monde de manière égalitaire et donc gratuite c'est pour réagir sur deux points le premier sur la question des grandes lignes parce que c'est vrai que c'est une question intéressante alors je prends beaucoup le TGV très souvent parce que c'est pour moi le moyen de plus pratique de me déplacer d'une grande ville à une autre même dans les petites villes d'ailleurs et ce dont je me suis rendu compte c'est que sur les dix dernières années avec toutes les réformes toutes les lois qui sont passées on constate c'est quand même une grande précarisation je ne sais pas ce mot là mais de la jeunesse surtout des moins de 30 ans et c'est surtout c'est de plus en plus le cas il y a très très peu de néo-bacheliers ou bachelières d'étudiants d'étudiants qui ne vont pas changer de vie au moins deux trois fois pendant leurs études ou juste pour aller chercher du travail que ce soit après pendant moi si je suis venu sur Nantes alors qu'à la base je suis plutôt de Berne c'est pour le travail parce qu'on ne trouve plus de travail sur place on est obligé de vivre à l'échelle finalement du pays et du coup il y a un autre besoin fondamental qui apparaît c'est celui de retourner voir sa famille quand on en a une de retourner voir ses amis et je ne considère pas ça comme de la convenance finalement c'est à dire que comme on est obligé de changer de ville pour travailler pour changer de travail enfin on change au moins deux fois de ville deux trois fois de ville en l'espace de cinq ans et bien forcément il y a une obligation de pouvoir se déplacer de pouvoir se déplacer plus ou moins souvent pour revoir ses amis pour entretenir des relations finalement un stade parce que sinon on n'arrête pas de changer et c'est très précarisant tant sur le plan du travail que sur le plan de la vie sociale finalement donc voilà donc j'estime qu'une gratuité ou au moins des tarifs très réduits mais même gratuité je pense que c'est envisageable et voire même nécessaire et moi non mais pas que pour les étudiants en fait même pour tous les jeunes travailleurs travailleuses ou travailleurs travailleuses tout court en fait et après les vols bonjour il y a bonjour alors d'abord il y a toute petite question qui est technique c'est quelle est la part dans un billet à la fois dans l'intérieur urbain dans le ferroviaire et dans les réseaux qui sont dans les réseaux d'agglomération de la billet parce que ça coûte pour 1 euro de billet il y a pour 100 euros de billet il peut y avoir des 20 euros pour imprimer les billets et entretenir les machines et deuxièmement quelle est la part que coûte dans les régies qui ne sont pas publiques le billet parce qu'il y a des billets il y a plein d'agglomération qui sont en alors à Nantes on est en société d'économie mixte ça veut dire il y a une partie du billet qui sert à alimenter les actionnaires donc du coup quelle est la part de ce billet et du coup si on retire les actionnaires et si on revient en régime publique à quel point est-ce que c'est plus facile de faire des transports en commun gratuits voilà donc ça c'était une petite question et ensuite je voulais donner mon témoignage en tant que militant du vélo à Nantes je suis militant à Nantes du vélo je fais partie d'un réseau qui anime la véloroussion à Nantes et en tant que militant du vélo à Nantes on est pour qu'il y ait de moins ou moins de voitures si on revient un vélo c'est aussi pour qu'il y ait moins de voitures et du coup on est pour la gratuité je suis pour la gratuité des transports en commun à la fois en agglomération et entre les villes et surtout alors du coup il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ici on a parlé de l'intercité on a parlé du transport en agglomération mais on n'a pas beaucoup parlé d'un autre transport qui devrait aussi être gratuit c'est le transport en commun au sein des départements et des régions qui est géré par les ici nous on a l'écart Lila et effectivement ça coûte tout le temps ça peut coûter des sous mais on a besoin que les travailleurs et les travailleuses de troisième ou de quatrième couronne ou qui sont très éloignés qui sont très éloignés des lieux de leur lieu de travail puissent puissent se déplacer et moi j'ai besoin que ces gens que ces personnes puissent se déplacer sans voiture en tant que citoyen j'ai besoin que les autres puissent s'ils ont s'ils et elles ont la capacité ont la volonté de le faire j'ai besoin qu'ils aient la capacité de se déplacer gratuitement en transport en commun sans leur voiture donc parce que j'ai besoin qu'il y ait moins en moins de voiture sur la route parce que je me sentirais plus assuré et en plus mon air à moi et votre air à vous tous et toutes serait plus sain à respirer donc il faut aussi quand on quand on quand on traite du transport en commun gratuit il faut aussi avoir toutes les réflexions sur les boublings sur les horaires de début de travail et aussi effectivement travailler sur le travailler sur la gratuité des transports en commun pour éviter l'état de mort en urbain c'est aussi travailler sur le rapprochement des salariés de leur vie de résidence plutôt le rapprochement des résidents de leur vie de travail c'est aussi une question dans la gratuité des transports en commun voilà je vous remercie bonjour je suis là je vous remercie le camarade qui a assez bien introduit mon propos ça fait du bien de nous entendre parler tous les deux parce que même au sein de ma famille politique quand je tiens sur ce genre de propos je prêche un peu dans le désert parce qu'il y a quand même une culture de la voiture qui existe en France c'est pas facile de l'affronter je vous avais plaisir de voir que ceux qui ne sont pas changés sont fidèles à eux-mêmes en bien en bien pour autant sur la question des emplois je comprends que ce soit une question équineuse en tant que syndicat mais il ne faudrait pas que ça empêche une consommation de société qui est nécessaire et je suis sûr qu'il y a moyen de reconvertir ses salariés et il faut le faire mais il ne faut pas s'arrêter à ça il y a un aspect qui me semble important c'est dès qu'on a fait un peu de géographie on prend vite que la voiture n'a rien à faire dans une société comme Rennes comme Nantes la voiture n'a rien à y faire et pourtant on ne peut pas tenir ce discours s'il n'y a pas une infrastructure de transport en commun qui est arrêtée ce n'est pas vendable politiquement et donc voilà c'est cette décité je fais attention je suis debout on doit tous et enfin oui il y a eu le terme de convenance que tu as utilisé ça a été dit par le camarade c'est un voilà moi je trouve ça il faut quand même dire que c'est la convenance parce que quand on est pauvre quand on est précaire on se retrouve bloqué en fait parce que le train pour certaines destinations c'est la seule solution possible envisageable parce qu'il n'y a plus d'infrastructure pour la voiture et mettre 160 balles dans un billet quand on galère pour couffer c'est pas possible et donc on est bloqué dans un monde qui nous demande d'être archi mobile voilà ce que je voulais dire on vous laisse répondre avant de repasser à trois autres questions non vous voulez pas répondre non mais j'aime bien écouter les questions chaque débat qu'on fait on a de nouvelles approches c'est toujours intéressant les échanges juste trois choses premièrement c'est vrai que la voiture est un élément structurant de la société capitaliste aujourd'hui c'est à dire que l'économie d'un pays comme la France est structurée par la bagnole pour une part très importante entre les sous-traitants l'ensemble du système c'est extrêmement important et effectivement dès lors qu'on a ces discussions là on s'affronte à ça mais on s'affronte pas seulement comme toujours on s'affronte pas seulement à l'enjeu économique mais aussi à l'idéologie qu'il y a derrière la voiture parce que globalement regardez installez-vous un jour vous prenez trois minutes regardez les bagnoles qui passent devant vous 80% des bagnoles qui passent devant vous il y a une ou deux personnes dedans et elles sont faites pour faire des milliers de kilomètres elles ne sont pas faites pour se balader en ville c'est les bagnoles qui sont faites pour traverser la France qui sont conçues pour ça techniquement tout ça n'a évidemment pas de sens mais on s'affronte à ça et avec l'idéologie de la liberté qui est véhiculée par la bagnole je ne fais pas le détail ici parce que je pense que dans l'assemblée tout le monde comprend ce que je veux dire par là deuxième chose sur la part de la biétique et tout ça alors dans les que vous compreniez comment tout ça marche la taxe versement transport dont je vous ai parlé tout à l'heure est une taxe dont le montant est variable selon les villes et selon toutes sortes de critères techniques je ne sais pas vous les faire là est-ce qu'il y a un tramway pas de tramway est-ce qu'il y a des parties touristiques pas de parties touristiques c'est un texte assez complexe bon du coup la taxe versement transport elle peut varier dans les villes de moins de 100 000 habitants ce qui s'est passé à Aubagne et à Châteauroux Dunkerque je n'ai pas les éléments donc je ne vais rien dire l'augmentation de la taxe versement transport et l'économie de la billet a financé la gratuité c'est-à-dire ça n'a rien coûté à la mairie une ville comme Rom celle sur laquelle on milite et on connait un peu c'est plus compliqué parce que la taxe versement transport est au maximum légale donc on est obligé de trouver un financement un financement ailleurs bon et là-dessus c'est pour ça qu'on a le débat général sur la conception de la gratuité et pas seulement vous pouvez augmenter la taxe et puis après il y a une bataille nationale parce que on peut discuter d'augmenter la taxe versement transport au-delà des entreprises d'abord le montant de la taxe versement transport a été diminué je vous l'ai dit tout à l'heure en 2011 jusqu'alors c'était les entreprises de plus de 9 on est passé aux entreprises de plus de 10 ça n'apparaît rien mais crac ça fait ça de moins dans les caisses évidemment si la taxe versement transport elle était comment dirais-je je ne sais pas versable acquittable à partir de 5 salariés ça augmenterait le montant de la taxe versement transport qui est payée par les entreprises de la même manière avoir de la TVA sur tout ça est un pur scandale donc il y a des vraies respirations financières le prix de la billétique elle-même sur comment dirais-je les parts des actionnaires de Veolia et autres Transdev c'est d'une complexité folle je vais vous expliquer pourquoi en réalité Veolia etc quand il gère une société de transport en commun d'agglomération ne paye pas le matériel tout le matériel est payé par la collectivité la société qui gère les transports c'est-à-dire qui fait les billets ou qui paye les chauffeurs qu'entretient etc elle ne le fait qu'utiliser du matériel qui appartient déjà à la collectivité donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que ces sociétés signent des contrats des partenariats privés voilà écoutez sur Rouen on a mis plus d'un an à essayer à comprendre ce qui s'était passé parce qu'il y a des négociations d'avenant tous les deux mois tous les trois mois sur tel truc tel truc bon et le contrat en fait n'est dénonçable qu'en 2023 je vous donne une idée c'est-à-dire que si la municipalité ça lui coûtera parce que dans le contrat il y a toute une problématique c'est toute la question des partenariats privés c'est-à-dire ces entreprises ont trouvé la vache à l'air elles ont trouvé un truc bon et alors quand on a été essayé de comprendre comment ça marchait on n'a pas tout décelé on n'a pas assez de financiers et de techniciens des comptes parce que la société qui gère les transports en commun la TCR s'appelle transports en commun de l'égumération en waynaise elle est déficitaire tous les ans je ne suis sûr que Veolia n'a pas de société déficitaire donc ce dont je suis convaincu on est convaincu mais il faut le démontrer et ça on n'a pas réussi à le trouver c'est en quoi la négociation de tous les avenants successifs ne leur fait pas gagner du fric par ailleurs ben oui parce que dans une société c'est assez facile de créer une partie qui est en déficit et d'autre qui fait des profits je vais vous donner un exemple très simple vous fabriquez des voitures bon vous avez des usines qui fabriquent des voitures puis vous avez des magasins qui vendent des voitures si vous décidez de vendre les voitures à perte au magasin vos usines de fabrication elles seront à perte mais le magasin lui fera des bénéfices colossaux vous voyez ce que je veux dire bon là je vous donne un exemple simple mais tous les montages financiers de ces gens sont beaucoup plus complexes que ceux-là donc je ne sais pas répondre à la question ce dont je suis convaincu c'est qu'il y a quelque chose mais je ne peux pas aller plus en de là en étant honnête quoi intellectuellement tant qu'on discute franchement des choses oui moi je répondrai sur la perte convenance puisqu'il a été dédié par le camarade sur l'obligation un peu de voyager maintenant vu les contraintes de travail l'organisation du travail etc il est évident quand on commence à réfléchir sur un point ça implique aussi d'autres évolutions c'est à dire qu'il est évident qu'à un moment donné si on se pose le problème de la gratuité des transports et qu'on arrive à le gagner à le mettre en place également la précarité du travail etc seront un objet donc espérons qu'on l'aura changé également aussi ça me paraît une évidence donc on ne modifie pas en fonction des rapports de force d'aujourd'hui ces modifications-là impliqueront d'autres modifications y compris sur les transports sur le problème de la convenance je reconnais que le terme n'est pas génial mais j'essayais de faire comprendre une chose il y a 50 ans 100 ans vous vouliez aller à Manhattan à Berlin à Tokyo il fallait quand même prendre un bateau c'était quand même assez long etc aujourd'hui l'avion vous permet d'aller de passer vos vacances à Tokyo ou à Pékin résultat une des causes très importantes aujourd'hui de la pollution c'est l'avion c'est votre liberté maintenant de pouvoir aller faire un voyage d'aller au Maroc et de prendre l'avion d'aller à Rov et de prendre l'avion c'est un voyage intéressant voilà sans doute mais de fait cette possibilité qui a été ouverte par cette découverte de l'avion crée un vrai problème aujourd'hui maintenant il y a un aéroport qu'on veut nous construire en plus ici par exemple mais il y a aussi la pollution qu'entraîne le voyage aérien et qui est non négligeable alors pour le coup en termes de pollution le voyage aérien le train ça va être pareil si on développe des trains grandes lignes de plus en plus rapides et gratuits ça va créer de fait une possibilité de se déplacer encore plus souvent encore plus encore plus loin et plus rapidement et là on doit se poser la question nous est-ce que c'est souhaitable si c'est à la place des avions bah oui si c'est à la place des avions peut-être mais il n'empêche que mais j'ai bien dit tout à l'heure que j'avais pas de réponse je posais la question seulement faisons attention aussi des progrès sociaux peuvent être certes des progrès mais aussi être d'un point de vue écologique des cultures catastrophes à venir voilà c'était c'est une question que nous avons on n'a pas de réponse nous on va essayer d'y travailler j'espère qu'il y a pensé mais faire attention voilà on n'est pas dans le progrès permanent le progrès permanent ça peut amener ce qu'on voit avec les avions aujourd'hui et pourtant c'est quand même assez agréable de pouvoir se faire un jour un voyage à Tokyo ou à New York voilà ce que tu disais par exemple à Rouen c'est pas très loin de Paris il y a entre 800 et 1000 personnes qui chaque jour font Rouen Paris parce qu'ils travaillent à Paris ils habitent à Rouen ça par contre là je pense que moi je parlais vraiment du voyage Grand Ligne tout à l'heure il est évident ça a été abordé par quelqu'un tout à l'heure que maintenant on est sur il y a les trains banlieue il y avait les TER maintenant sont apparus de ces dernières années ce qu'on appelle des trains inter-région qui sont en fait des trains de travailleurs et de travailleuses ça c'est une évidence et là la gratuité est pour nous à ce niveau là de la même évidence que pour les trains de banlieue ou les autres trains là ce sont les déplacements de ville etc autre chose est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire cette course à la vitesse du train et cette course de fait au déplacement elle peut poser problème alors moi j'avais une question concernant cette fois-ci effectivement la problématique du vélo en ville qui était un peu abordée mais je pense que le piège en tout cas un piège possible concernant la gratuité des transports dans les villes moyennes c'est effectivement de priver les déplacements de vélo de façon conséquente c'est d'empêcher effectivement que les gens se déplacent à vélo alors pourquoi je dis ça ? je dis ça parce que à mon avis le vélo présente deux avantages comparatifs par rapport aux transports en commun c'est d'une part de lutter contre la sédentarité de façon active et davantage évidemment que les transports en commun et une autre idée là qui me vient c'est aussi effectivement l'empreinte écologique qui est moindre là encore pour le vélo par rapport aux transports en commun sachant qu'on sait vous l'avez rappelé que les transports en commun fonctionnent avant tout aujourd'hui avec l'énergie nucléaire donc faisant ce constat et bon je n'oublie pas évidemment les personnes à mobilité réduite qui dans ce cas là pourraient même un vélo trouver des solutions avec les vélos cargo avec un vélo sans âge ou autre qui peuvent tout à fait convaincre mais dans les villes moyennes où les distances sont assez ténues et parcourables aisément à vélo je pense qu'il faudrait mieux proposer quelque chose comme un prix dérisoire quelque chose un abonnement symbolique en quelque sorte au transport en commun histoire de faire passer le message que votre transport en commun que vous empruntez n'est pas sans conséquence dès sa conception dès sa fabrication en termes d'impruntes écologiques avec l'extractivisme avec les matériaux qu'on utilise etc donc voilà c'est une réflexion globale un peu intermédiaire par rapport effectivement aux possibilités offertes par la gratuité enfin je ne sais pas ce que vous en pensez si c'est une réflexion que vous avez peut-être revue de l'autre côté je suis arrivé à Nantes il y a un mois et demi je suis confronté à deux problématiques dans mon quotidien c'est que maintenant je fais 40 minutes de bagnole le matin et 40 minutes de bagnole le soir pour aller à mon boulot bon je pourrais le faire à vélo mais il n'y a pas de bouche dans mon boulot je suis obligé d'aller sur mon lieu de travail tous les jours donc à la limite nous on a mis en place le télétravail par exemple qui limite la nécessité de se déplacer mais on est une toute petite structure il y a plein de grosses boîtes dans lesquelles ça ne soufflera probablement jamais en France parce que c'est des mentalités de l'onel je voyais encore dans le West France de cette semaine la France se met au télétravail avec 25 ans de retard donc bref il y a une histoire de mentalité mais de tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure je me dis il y a un facteur qu'on vient juste d'évoquer maintenant c'est le temps on est habitué on s'habitue à se déplacer de plus en plus vite et à être hyper mobile je rejoins ce que vous disiez il y a déjà une demi-heure on ne vit plus aujourd'hui comme on vivait il y a 50 ans alors pour moi ce qui m'anime c'est pas la problématique ou la dualité la question du capitalisme moi ce qui m'interroge c'est plutôt celle du libéralisme mais le libéralisme ça ne concerne pas que les gens qui détiennent le capital ça nous concerne à nous toutes et tous tous les jours parce qu'on a envie de cette liberté moi je me condamne entre guillemets à pas descendre tous les mois à Toulouse voir ma famille mes proches parce que je trouve ça complètement incohérent voilà on a tous maintenant des gens partout qu'on aimerait voir régulièrement il y a un peu cette question là qui m'anime et du coup Ivan Illich dans les années 70 écrivait déjà dans Énergie et Équité plus vous augmentez la vitesse plus vous discriminez socialement donc je pense que la grosse réflexion c'est ralentir et se donner le temps travailler moins et se donner le temps de vivre plus et juste par rapport au boulot de contrôleur moi j'adore prendre le train pour moi c'est mon moyen de transport favori j'adore être à la place j'aime bien être à la place de la vache qui est dans le champ mais dans le train je trouve ça très difficile je pense que d'être dans ces métiers là aujourd'hui à SNCF pour toutes les raisons qu'on connait l'instruction du service public et je pense qu'il ne faut plus parler de service public que de gratuité et je trouve triste et dommage quand il y a des mobilisations moi en tant qu'usager j'aimerais que le contrôleur syndiqué m'explique les enjeux et les problématiques plutôt que de me dire on se bat pour notre travail et je pense que de faire monter en généralité ces enjeux de société là ça peut être quelque chose de vachement intéressant et de faire des contrôleurs des médiateurs parce que c'est vraiment ce qu'ils sont merci bonjour j'ai une question sur la mise en œuvre de la créativité dans les transports en commerce notamment à Paris je suis amusagée je suis amusagée et important de transport en commun j'y passe une heure et demie par jour trois heures quand ça marche moins bien et c'est souvent que ça marche pas bien et donc la gratuité ça me ferait je vais essayer que ce soit pas en plus ça me ferait peur dans le sens où on vit le transport de manière très douloureuse tous les jours c'est un peu la bêtaillère et alors je suis en train de négocier le déplacement de mes horaires de travail pour éviter ces heures de pointe qui nous font beaucoup souffrir et donc je pense que parler de la gratuité des transports à Paris c'est vraiment un vrai souci parce qu'augmenter le nombre de voyageurs ça me semble impossible enfin ça me semble pour moi ce serait un cauchemar augmenter le nombre de trains je sais pas comment c'est possible parce qu'on est déjà super saturé et donc pour des régions comme Paris je pense que ça passe d'abord ça passerait d'abord c'est une question que je me pose aussi par l'aménagement l'aménagement du territoire c'est à dire le lieu de travail de l'habitation moi je vis donc dans la banlieue parisienne nos villes sont des villes dortoirs nous sommes des millions des millions à rentrer dans les guerres parisiennes le matin et des millions à en sortir le soir et donc la gratuité c'est oui bien sûr bien évidemment la gratuité mais ça va pas se résoudre par on augmente les trains et on permet à plus de gens de pouvoir prendre le train c'est tellement saturé que le problème sur Paris sûrement dans d'autres villes se pose autrement c'est à dire comment faire sortir les bureaux de Paris comment faire sortir toutes ces entreprises les paris redonner du logement social à Paris parce que Paris c'est une ville où justement les gens aisés s'y sont installés où il y a des 4-4 en abondance dans toutes les rues car c'est complètement déséquilibré donc le problème de la gratuité il arrive selon moi après bien sûr c'est important mais il arrive selon moi après parce que tel que la ville organisée je pense qu'il n'est pas réalisable peut-être que je me trompe c'est mon sentiment d'usager en tout cas vous répondez maintenant oui oui je peux oui oui juste sur les trois sujets bon le premier sur la gratuité empêche que vélo on a eu la discussion avec avec les une partie des courants écologistes à Rouen qui n'est pas dans le collectif pour la pour la gratuité mais qui est pour une tarification sociale voilà c'est une discussion qu'on a eu ça rejoint vraiment la question bon le problème qu'il y a là-dedans c'est que on conçoit la gratuité comme quelque chose qu'on donne à quelqu'un nous on est pour une gratuité d'émancipation une gratuité qui change la vie et donc on n'est pas pour rentrer dans ce dans ce calcul là l'utilisation du vélo moi j'utilise le vélo mais je ne suis pas pour obliger mon voisin à utiliser le vélo voilà je pense qu'il faut que chacun vive comme il a envie de vivre mais que les villes soient conçues de manière à ce que tout le monde puisse y vivre librement je veux vraiment la question de liberté et d'égalité pour moi là pour le coup c'est pas seulement le fronticipe des mairies là pour moi c'est une affaire centrale et c'est la question de Paris parce que en réalité pour régler les problèmes à Paris il va de soi que la gratuité ne règle pas tout mais nulle part d'ailleurs parce que même dans une ville moyenne si les bus sont merdiques ça arrête je veux dire par exemple dans la ville de Rouen le truc que je connais bien il y a des quartiers à partir le dernier bus part du centre-ville pour aller dans le quartier à 7h30 le soir c'est évident que n'importe qui a envie de vivre puis là c'est une agglomération c'est pas une ville moyenne mais ça veut dire que les gens s'ils veulent aller au ciné passer une soirée chez leurs copains aller boire un verre ils sont obligés de prendre leur bannière ils n'ont pas le choix et donc la question de la gratuité ne résout pas tout je vous l'ai dit ça ne résout pas tout il va de soi qu'il faut concevoir les villes autrement Paris c'est une aberration mais ceci dit il y a quelques dizaines de villes dans le monde par ailleurs mais il faut concevoir tout avec des transports mais qui soient d'une autre capacité mais la question de la gratuité permet de poser le problème elle permet de poser le problème c'est vrai qu'elle ne le résout pas entièrement entièrement d'accord oui peut même l'aggraver tu as tout à fait raison mais bon à Aubagne ils avaient compté tu le parce qu'ils avaient fait des stats ils avaient compté que le prix du billet enfin le prix de revient d'un billet avait été diminué par 2 comme il y avait plus de gens dans les transports en commun en réalité ça a coûté moins cher mais ça veut dire qu'effectivement il faut décupler les choses il faut tout concevoir ça je suis entièrement d'accord ah oui alors sur le temps là je suis entièrement d'accord avec ça je pense que il faut qu'on se nous quand on cherche je dis nous parce que ici à Notre-Dame-des-Landes tous les gens qui sont ici sont des gens qui ont un peu envie de changer le monde qui n'ont pas envie de supporter le monde tel qu'il est donc voilà il faut que nous on ait des projets qui changent la vie concrètement et je trouve que la question de dire tout n'est pas marchand et bien circuler ça n'est pas on n'a pas envie que ce soit marchand et on veut créer une autre façon de vivre et je suis convaincu qu'effectivement il faut vivre à un autre rythme il faut diminuer le temps de travail il faut vivre autrement tout ça va ensemble mais je pense que à la fois l'intérêt de se battre sur la gratuité même si ça apparaît alors ça c'est un aspect dont je ne vous ai pas parlé quand on discute avec plein de gens on fait une pétition etc les gens trouvent ça génial génial avec des préoccupations totalement différentes entre la façon écologiste de la pollution la préoccupation de frites il y a des discussions avec tout le monde c'est passionnant mais ça apparaît comme utopique ça apparaît comme un truc lointain on a intérêt à se battre pour des projets de cette nature parce que c'est comme ça qu'on recrée un espoir pour changer cette société nous on a intérêt à ça j'ai une petite réponse sur la question sur les contrôleurs expliquer etc c'est un secteur qui est très combatif les contrôleurs donc quand il y a des grèves souvent ils sont en grève donc du coup ils ne peuvent pas expliquer le pourquoi de la grève c'est un secteur très combatif les secteurs du contrôle alors plus généralement on sait très bien que l'explication de la grève on disait tout à l'heure c'est pour plein de raisons que quelqu'un peut être pour la gratuité nous une grève tout le monde ne part pas en grève avec des grandes idées sur quel type de transport et plus démocratie souvent les camarades partent en grève au départ sur des choses beaucoup plus triviales de défense de certains de leurs acquis de leurs salaires ou des choses comme ça mais il est vrai qu'on a fait des efforts quand même et justement les contrôleurs avaient essayé de faire cette grève là où travaillant toujours ils assuraient toutes les missions de sécurité dans les trains mais ils ne faisaient pas payer et donc ne contrôlaient pas les billets et là il y a eu une répression très très forte là il y a eu des sanctions il y a eu des gens mis à pied etc parce que pour le coup la SNCF le disait on n'avait pas fait le petit métier donc je mets à pied donc il y avait des vis-à-telés là par contre c'était une grève qui aurait pu être explicative pour le coup là et que la direction a réprimé de façon extrêmement importante mais on l'a toujours en tête quand même je suis très content que la deuxième partie du débat a abordé la question d'un management des villes et de création de besoins de voyager j'ai quoi ça c'est très important j'ai toujours un doute dans mon esprit quand j'entends le mot besoin dans n'importe quel discours à part de l'eau et la nourriture un peu et je voudrais expliquer je voudrais expliquer mon point avec deux exemples locaux de Nantes la ville d'où j'habite depuis dix ans en dépit de mon accent et deux exemples il était un bar stack à nord au centre-ville mais c'est vraiment dans le quartier qui est résidentiel en haut et apparemment c'est la pratique de vivre pour plutôt corriger la musique en direct sur la gare de Banane au bout de l'île de Nantes et ceux qui connaissent Nantes ça fait un petit trajet de peut-être deux kilomètres et donc maintenant on a créé un besoin de transport ok mais la raison est cachée derrière et chercher ces raisons cachées toujours la deuxième chose c'est un autre exemple j'ai un ami qui a habité en centre-ville à Nantes mais maintenant avec deux petits-enfants et des manages à Saint-Colombard à 25 kilomètres de Nantes donc on a créé un besoin de transport mais d'où vient ces besoins c'est son désir d'habiter dans une petite maison avec un jardin pour les enfants comme par exemple avec un appartement en ville et où donc il faut toujours critiquer ça parce que derrière chaque enjeu et on a quelqu'un qui a parlé de la région parisienne il a discuté trois heures sur le temps le matin c'est pas possible donc et moi j'avais fait la même chose à Londres donc je comprends je veux bien comprendre votre démarche mais c'est tout où devient ces besoins c'est les prix immobiliers et les prix bancaires qui sont derrière voilà et les décisions d'urbanistes qui sont derrière et donc et moi en fait je suis contre le transport gratuit mais à part dans le sens d'une expérience pour Péryen où par exemple je suis convaincu que c'est la vraie chose à Château-Rue ça c'est correct parce qu'en fait ils ont fait ça d'une manière de coup neutre mais en tant que cycliste en fait je sais le transport c'est jamais gratuit il est toujours l'énergie dedans et je suis très content que notre collègue Cheminot a parlé de ça aussi parce qu'en fait pour moi le transport gratuit c'est peut-être une solution dans un certain cas mais pour parler de ça juste comme bon un enjeu peut-être un peu populiste pour demander pour peut-être chercher la popularité politique pour moi ça évite en vérité philosophique dans la distance voilà j'arrête vous avez mis trois enjeux écologiques socio-économiques écologiques j'espère je doute sociaux je trouve qu'on a pas vraiment parlé des problèmes sociaux et je voudrais m'arrêter sur l'aspect économique quelqu'un parlait tout à l'heure de la fraude qui est énorme dans tous les transports donc je me pose cette question sans doute simpliste s'il y avait un meilleur partage des revenus du travail peut-être que beaucoup plus de gens auraient des moyens pour se payer les billets de transport ça c'est une chose parce que je pense quand même que beaucoup de fraudeurs sont des gens qui n'ont pas de gros moyens financiers du fait de leur faible revenu du travail etc une autre question que je me pose c'est la métropolisation en France mais partout dans le monde Nantes a grossi j'ai même entendu dire que Nantes allait prendre 100 000 habitants d'ici 15 ans ça me paraît astronomique mais comment on va résoudre est-ce que la gratuité des transports va résoudre tous ces enjeux qu'on vient de signaler je pense que je rejoins un certain nombre de gens ça va aggraver la situation du temps passé dans les transports la gratuité ça sera vraiment qu'une goutte d'eau et les plus riches pourront encore profiter au maximum des transports en montant dans des avions dans des trains qui coûtent très cher etc j'ai pas de réponse bien sûr mais voilà il me semble que la répartition de la population sur le tout le territoire est contribuée sans doute fortement à mieux maîtriser les moyens de transport je prends un seul exemple moi j'ai un fils qui est chauffeur de bus scolaire en campagne la plupart du temps il transporte une quinzaine d'enfants dans son car qui en contient 50 et quand il fait des lignes il fait 100 km et il a 10 passagers ça c'est en campagne pendant que dans les grandes villes on s'entasse donc voilà c'est un peu confus tout ça mais la question de la gratuité du transport je pense que ça va bien au delà ça demande beaucoup plus de réflexion je voudrais justement c'est lié sur la métropolisation et tout ça moi j'aimerais poser la question au delà même de la gratuité des transports la question du transport en commun non pas dans les villes mais à la campagne je fais partie des gens en fait qui avaient peut-être un peu rien à foutre en ville mais un des intérêts de vivre en ville parce que par exemple au chômage ou n'ayant pas une activité qui me réclame d'être en ville mais un des trucs c'est le transport moi je me disais depuis 20 ans j'avais pas du tout envie d'avoir une voiture et j'avais pas les moyens d'en payer une et pour moi c'est un enjeu énorme au niveau écologique la question de transport à Paris etc moi je pense qu'il faut un retour aux campagnes y compris le travail dans les campagnes produire la nourriture et tout qu'est-ce qu'on fait sur la question des transports hors des villes je répondrai pas à toutes les interventions mais sur la dernière en tout cas bon faisons attention quand même on parle là de la gratuité il est évident que de fait ça nous met plein d'autres sujets mais bon faut pas dire après du coup comme ça répond pas à tous les autres sujets finalement c'est pas une bonne question faut faire un peu attention la gratuité par contre je maintiens qu'elle est nécessaire parce que c'est un droit fondamental il faut dire que ce droit de se déplacer est un droit fondamental à partir de ce moment là c'est un service public on l'assume par le fait qu'on paye des impôts et pas parce qu'on paye un billet c'est en cela que c'est important c'est réaffirmer ce droit fondamental de se déplacer et ben justement moi j'habite alors dans la Drôme dans les montagnes du Lillois et ben c'est génial quand on vient de Paris d'habiter là-bas sauf qu'à Paris j'utilisais jamais de voiture je n'avais pas de voiture et là je suis tout le temps en bagnole alors je suis à la montagne moi aussi je me dis il serait bien quand même comme cheminot moi je me souviens du réseau ferré qui existait dans les années 30 jusqu'aux années 50 mais je me suis assis parce que je vais vous dire pourquoi je m'en souviens parce que la seule chose qui nous restait de nos cheminots c'était les cartes du chemin de fer de l'époque et dans nos postes d'aiguillage on avait encore les cartes du réseau ferré et c'est pour ça je me souviens parce que moi je l'ai vu ce réseau là qui maillait tout le territoire alors pour le fret ce serait nécessaire et on se barre aussi pour que le transport ne soit pas seulement que la jambe a également de fret mais aussi pour qu'on utilise alors ça peut être des trains plus légers ça peut être on sait faire maintenant on n'est pas obligé de faire des trains très lourds etc il est évident qu'une politique de transport de ce point de vue là veut redire un maillage construisons moins de routes parce que là il va falloir qu'est-ce qu'a fait je ne suis pas un fan de la Noël ni de la mairie de Paris mais il y a au moins une chose de bien qu'ils ont fait au début ça a été pour faire les transports publics ils ont coupé les routes ça a gueulé pendant trois ans le Parisien libéré faisait une campagne énorme contre la mairie parce qu'on ne pouvait plus rouler c'était la Suisse à Paris résultat s'est passé et il y a beaucoup moins de voitures maintenant qui roule dans Paris et bien partout ailleurs au lieu de construire des routes importantes à deux voies trois voies quatre voies etc on a peut-être un réintérêt à recréer des réseaux ferrés et ça ça fait partie justement de cette reconquête du transport en commun et le vélo ne résoudra pas tout ça je veux bien pour les gens dans les grandes villes qu'on développe un peu moins etc pour développer un peu plus de pistes cyclables mais je dirais surtout le développement des transports en commun de services publics c'est aussi à prendre sur la route c'est-à-dire ça prend des physiquement sur la route donc c'est la route qui est de moins en moins présente et ça je crois que c'est et du coup plus de vélo voilà et du coup plus de vélo donc il n'y a pas de confrontation entre transport public et vélo comme ça a été dit tout à l'heure je pense qu'effectivement quand on dit que ce droit d'accrobatité ce droit inalénable au transport il est à nous tous que ça repose de fait le fait qu'on doit recréer un réseau gratuit de services publics ce qui n'empêche pas bien sûr le vélo il y a même des vélos de services publics quand on a créé les Vélibs moi je fais partie des gens qui ont créé le syndicat Sud Vélibs c'est majoritaire à Paris la première chose qu'on a dit c'est une aberration de filer ça une boîte privée ça devrait être un service public le vélo sur les questions sur la métropolisation et tout ça et les questions sur le monde c'est évident qu'on est en train sur les 20 dernières années de vivre une très grande révolution de ce point de vue là c'est à dire que il y a une quinzaine de métropoles qui vont c'est à partir de la ville centre jusqu'à 90 km autour qui concentrent de plus en plus les populations et les activités économiques il y en a une quinzaine en France aujourd'hui et c'est le processus majeur engagé depuis 20 ans jusqu'aux années 2000 en gros disons des années 90 le 2 quand la population augmentait elle augmentait à peu près partout pareil il y a eu une diminution dans les campagnes du fait de l'exode rural mais globalement toutes les villes grossissaient de la même manière aujourd'hui c'est plus ça aujourd'hui les petites villes diminuent et les grosses métropoles eux moins donc c'est une vraie question et je ne suis pas pour l'évaluer faire comme si le problème n'existait pas la difficulté c'est que je suis moi pour changer la société je ne suis pas pour que ce soit le capitalisme qui gère tout et qui gère l'implantation des entreprises en fonction de ses besoins etc mais c'est vrai c'est mon point de vue il faut donc se battre pour ça mais là l'objectif de l'intervention c'était de parler des transports en commun et prendre le problème par la gratuité des transports et aujourd'hui les gens ils n'ont pas le choix de là où ils habitent ils n'ont pas le choix de là où ils habitent pas seulement pour les raisons que tu disais de travail mais là tu as ton ami qui a envie que ses gamins ils aient un petit coin vert pour jouer c'est pas non plus une aberration penser que les enfants pour s'éduquer c'est mieux quand ils ont un jardin que quand ils ont que du béton bon mais aujourd'hui dans les villes et les métropoles telles qu'elles sont conçues ça n'existe pas ce qui est important c'est la promotion immobilière qui va rapporter le plus de fric possible les besoins les bagarres avec la municipalité la hauche crèche où ils sont en train de construire des immeubles il faut construire des immeubles il y a plus de gens mais il n'y a pas un espace vert vous comprenez bon c'est évident que les gens à la longue ils ne vont pas avoir envie de vivre dans des endroits où il n'y a pas un espace vert parce qu'on a tous besoin de verdure etc et donc les choix que font les individus ce n'est pas des choix c'est comment je me démerde dans l'agglomération dans la ville telle qu'elle a été conçue par d'autres et donc je ne suis pas pour faire porter la responsabilité de ce que font les uns et les autres sur eux chacun se débrouille comme il peut des fois ce n'est pas facile on le sait bien on a tous nos contradictions mais c'est pour ça que la question de la gratuité elle aborde une autre problème j'ai insisté là-dessus et je réinsiste là-dessus on vit dans une société capitaliste néolibérale dans lequel on vous dit du soir au matin sur tous les médias dans tout votre boulot partout ce qui est super important pour que ça marche c'est la concurrence partout entre collègues de boulot d'une entreprise à l'autre d'un machin à l'autre l'important c'est la concurrence et bien moi je dis non nous on se bat pour une autre vie une autre société dans lequel le critère pour que ça marche c'est la solidarité ce qu'on fait en commun les ce qu'on fabrique en commun et pas la concurrence et il faut combattre ça il faut combattre alors il nous reste 5 minutes on prend encore 2 interventions et puis après ce qui se passe il développe des palettes Patrick vient de dire une bonne partie de ce que je voulais dire mais il y a des sujets qui ont été évoqués bien au-delà du transport gratuit à chaque fois c'est un petit peu pareil on démarre sur une mesure et puis ça fait ça montre que les grandes agglomérations ne sont pas conçues de manière cohérente pour le travail que le transport des marchandises il fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver chez nous dans notre assiette etc donc ça supposerait qu'on réfléchisse à une autre organisation du monde alors aujourd'hui c'est pas nous qui décidons de la manière dont ça se passe on peut avoir des idées là-dessus sur la question donc c'est pour répondre au truc sur la question des transports grandes lignes c'est un débat difficile à savoir ou limité parce que bien évidemment nous dans les pays développés on consomme trop on consomme trop on pollue beaucoup trop donc il va falloir être plus sobre il va falloir prendre l'avion toutes les semaines pour aller à Barcelone ou au Maroc etc il faudra limiter ça c'est un débat de société qui arrivera en son temps aujourd'hui on sait qu'il le faudra on n'a pas les moyens de le décider nous aujourd'hui c'est le marché qui décide pour nous ils font des offres pas possibles les gens ils achètent les billets tout est comme ça donc ça c'est un débat qui viendra dans un stade ultérieur mais par contre ce qui est intéressant avec la gratuité des transports en commun dans les agglomérations c'est qu'on peut l'atteindre parce que moi j'avais un cas père fait une petite étude au moment des municipales on arrive dans les mêmes chiffres et en plus l'agglomération dépasse maintenant les 100 000 habitants donc ce serait à coût constant qu'ils pourraient installer une gratuité des transports en commun sur place voilà donc moi inversement je suis un petit peu sceptique je suis venu là je suis venu là j'étais assez sceptique alors vous m'avez convaincu sur le côté idéal ça se vache pas ou bien etc je suis pas du tout en accord avec le camarade sur ce que tu viens de dire je suis conducteur de BC tramway à Nantes pour donc je sais pas quand tu dis le fait que les transports seraient gratuits la liberté de se déplacer ne peut se concevoir que si les transports sont gratuits moi je vais plutôt sur le fait de se dire faisons une tarification hyper sociale plutôt car je trouve entièrement d'accord que pour celui donc revenons au quotient familial voilà il y a quelques années il y a 10-15 ans à Nantes un retraité juste parce que le fait qu'il était retraité ne payait pas ou très peu les transports dans le règne d'avant il le paye en fonction sans caution donc revenons vraiment à des tarifications sociales où je suis donc je prends en venir je suis pas toujours pas convaincu c'est le côté financer financer les transports parce que moi je dis à Nantes on est débordé on développe pourtant pas mal les transports et nos bus et nos tramway sont pleins il faut continuer donc moi si on fait les transports gratuits je suis convaincu que ça va encore faire venir plus de monde qui finance derrière qui finance le développement des bus et des tramways et là-dessus je trouve ça sera le vin et on vous laisse le mot de la conclusion on vous laisse le mot de la conclusion non mais écoutez non mais écoutez moi je veux on va pas relancer la discussion juste je voulais juste dire qu'il y a des collectifs dans d'autres villes carrément il y en a un qui vient de se constituer à Bordeaux il y en a à Grenoble qui sont très actifs il y en a à Metz il y en a à Nancy il y en a dans une dizaine de villes en France on a fait une réunion nationale l'automne dernier et bon voilà on coordonne notre activité donc partout où vous pouvez créer des collectifs pour la gratuité des transports voilà c'est tout ce que je dirais en conclusion j'espère qu'à notre prochaine grève il y aura moins parmi vous des gens qui n'ont pas trop envie de nous engueuler que quand vous rencontrerez un contrôleur vous pourrez penser qu'il est peut-être lui aussi pour la gratuité des transports et globalement je pense que les cheminots ont connu beaucoup de luttes et font partie c'est un des secteurs du mouvement ouvrier qui aujourd'hui est beaucoup en interrogation à la fois sur les thématiques écologiques mais sur les thématiques sociales où on essaye vraiment de sortir de notre corporation de ce point de vue là on est une grande corporation on tient à ce côté corporatif parce que c'est notre force mais c'est aussi une corporation qui s'ouvre beaucoup à tous les débats aujourd'hui et j'espère qu'on va vous l'a un peu présenté comme ça vous avez été encore une fois présent et formidable merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous